J'ai fait une brève introduction sur l'architecture logicielle. Si vous avez regardé la vidéo, vous vous demandez peut-être comment mettre en œuvre les patrons architecturaux et de conception. Quelle est la différence entre l'architecture et la conception? Quelles sont les lignes directrices? Je m'appelle Ibrahima. Dans cette vidéo, je parlerai de la structure de l'architecture logicielle. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui suivent mes vidéos et qui se sont abonnés à la chaîne. C'est très encourageant et c'est très apprécié. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Cela me fera plaisir de faire une vidéo dessus. Les systèmes logiciels sont conçus pour satisfaire les objectifs d'affaires des organisations. L'architecture est un pont entre ces objectifs souvent abstraits et le système final qui en résulte. Bien que le chemin entre les objectifs abstraits et les systèmes conquérés puisse être complexe, La bonne nouvelle est que les architectures logicielles peuvent être conçues, analysées, documentées et mises en œuvre à l'aide de techniques connues qui soutiennent la réalisation de ces objectifs. La complexité peut être apprévoisée. L'architecture est de la conception, mais toute conception n'est pas de l'architecture. De nombreuses décisions de conception ne sont pas liées à l'architecture et sont laissées au bon jugement des concepteurs et des implémenteurs. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe de nombreuses définitions de l'architecture logicielle, mais aujourd'hui, nous allons utiliser celles-ci. L'architecture logicielle d'un système est l'ensemble des structures nécessaires pour résonner sur le système, qui comprend des éléments logiciels, les relations entre eux et les propriétés de ces deux. L'architecture est un ensemble de structures logicielles. Une structure est simplement un ensemble d'éléments maintenus ensemble par une relation. Les systèmes logiciels sont composés de nombreuses structures, et aucune structure unique ne prétend être l'architecture. Quelles sont les structures pertinentes ? Cela dépend de vos objectifs. L'architecture peut servir à plusieurs fins. Un énoncé d'obnition pour les implémenteurs, une base d'analyse, la spécification pour la génération automatique de code, le point de départ pour la compréhension du système et l'inventaire des actifs, ou le plan directeur pour la planification de projets. Les architectes doivent penser simultanément à leur logiciel de trois manières. Comment il est structuré comme un ensemble d'unités d'implémentation ? Comment il est structuré comme un ensemble d'éléments ayant un comportement à l'exécution et des interactions ? Comment il se rapporte aux structures non logicielles dans son environnement ? Les structures architecturales peuvent être divisées en trois grandes catégories en fonction de la nature générale des éléments qu'elles présentent. On a les modules qui se voient attribuer des responsabilités de calcul spécifique et constituent la base des affectations de travail des équipes de programmation. Les structures d'un module sont des structures statiques. Elles se concentrent sur la manière dont les fonctionnalités du système sont réparties et attribuées aux équipes de mise en œuvre. Ils incarnent des décisions quant à la manière dont le système doit être structuré sous la forme d'un ensemble de codes ou d'unités de données à construire. Dans toute structure de module, les éléments sont des modules d'une certaine sorte, peut-être des classes ou des couches ou simplement des divisions de fonctionnalités qui sont toutes des unités d'implémentation. Ils représentent une manière statique de considérer le système et on leur attribue des domaines de responsabilité fonctionnelle. Il y a moins d'accent dans ces structures sur la façon dont le logiciel résultant se manifeste au moment de l'exécution. Les structures des modules nous permettent de répondre aux questions sur la responsabilité fonctionnelle principale attribuée à chaque module, les autres éléments logiciels qu'un module est autorisé à utiliser, les autres logiciels qui l'utilisent réellement et dont il dépend, les modules qui sont liés à d'autres modules par des relations de généralisation ou de spécialisation, c'est-à-dire l'héritage. Les structures des modules véhiculent directement ces informations, mais elles peuvent également être utilisées par extension pour poser des questions sur l'impact sur le système lorsque les responsabilités attribuées à chaque module changent. En d'autres termes, regarder les vues des modules d'un système est un excellent moyen de raisonner sur la modifiabilité d'un système, une exigence non fonctionnelle dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. D'autres structures sont dynamiques, ce qui signifie qu'elles se concentrent sur la manière dont les éléments interagissent les uns avec les autres au moment de l'exécution pour exécuter les fonctions du système. Suppons-nous que le système soit construit comme un ensemble de services, les services, l'infrastructure avec laquelle ils interagissent, et les relations de synchronisation et d'interaction entre eux forment un type de structure souvent utilisée pour décrire un système, ce sont les composants et connecteurs. Les structures de composants et connecteurs incarnent des décisions sur la manière dont le système doit être structuré comme un ensemble d'éléments qui ont un comportement d'exécution, c'est-à-dire les composants, et des interactions, c'est-à-dire des connecteurs. Dans ces structures, les éléments sont les composants d'exécution qui sont les principales unités de calcul et peuvent être des services, des pairs, des clients, des serveurs, des filtres ou de nombreux autres types d'éléments d'exécution et de connecteurs qui sont les véhicules de communication entre les composants. Ces points de vue nous aident à répondre aux questions sur les principaux composants qui s'exécutent et leur interaction au moment de l'exécution, les principaux magasins de données partagés, les parties du système qui sont répliquées, la circulation des données dans le système, les parties du système qui peuvent fonctionner en parallèle, les changements de la structure du système qui l'exécute. Par extension, les vues des composants et connecteurs sont d'une importance cruciale pour poser des questions sur les propriétés d'exécution du système telles que les performances, la sécurité, la disponibilité, etc., qui sont des exigences non fonctionnelles dont nous discuterons à l'avenir. L'allocation décrit le mappage des structures logicielles aux environnements d'organisation, de développement, d'installation et d'exécution du système. Par exemple, des modules sont affectés aux équipes de développement et sont affectés à des emplacements dans un système de fichier pour l'implémentation, l'intégration et les tests. Les composants sont déplaés sur le matériel afin de s'exécuter. Les structures d'allocation englobent les décisions relatives à la manière dont le système se rapportera aux structures non logicielles de son environnement, tels que les processeurs, les systèmes de fichiers, les réseaux, les équipes de développement, etc. Ces structures montrent la relation entre les éléments logiciels et les éléments dans un ou plusieurs environnements externes dans lesquels le logiciel est créé et exécuté. Les vues d'allocation nous aident à répondre à des questions telles que, sur quel processeur chaque élément logiciel s'exécute-t-il ? Dans quel répertoire ou fichier chaque élément est-il stocké pendant le développement, les tests et la construction du système ? Quelle est l'attribution de chaque élément logiciel aux équipes de développement ? Pour finir, je parlerai de quelques structures architecturales utiles. Les structures modules utiles incluent les éléments suivants. Structures de décomposition Les unités sont des modules qui sont liés les uns aux autres par la relation et en sous module 2, montrant comment les modules sont décomposés en modules plus petits de manière récursive jusqu'à ce que les modules soient suffisamment petits pour être facilement compris. Les modules de cette structure représentent un point de départ commun pour la conception, car l'architecte énumère ce que les unités de logiciel devront faire et affecte chaque élément à un module pour une conception plus détaillée et une implémentation éventuelle. Les modules sont souvent associés à des produits tels que des spécifications d'interface, du code, des plans de test, etc. La structure de décomposition détermine dans une large mesure la modifiabilité du système en garantissant que les changements probables sont localisés. Structures utilisées Dans cette structure importante mais négligée, les unités ici sont aussi des modules, peut-être des classes. Les unités sont liées par la relation d'usage, une forme spécialisée de dépendance. Une unité de logiciel en utilise une autre si l'exactitude de la première nécessite la présence d'une version fonctionnelle de la seconde. La structure utilisée est utilisée pour concevoir des systèmes qui peuvent être étendus pour ajouter des fonctionnalités ou à partir desquelles des sous-ensembles fonctionnels utiles peuvent être extraits. La possibilité de créer facilement un sous-ensemble d'un système permet un développement incrémentiel. Structures des couches Les modules de cette structure sont appelés couches, une couche et une machine virtuelle abstraite qui fournit un ensemble cohérent de services via une interface gérée. Les couches sont autorisées à utiliser d'autres couches de manière strictement gérée. Dans les systèmes strictement en couches, une couche ne peut être utilisée que par la couche immédiatement inférieure. Cette structure est utilisée pour imprégner un système de portabilité, la capacité de changer la plateforme informatique sous-sourcente. Structures de classes ou de généralisation Les unités de modèles de cette structure sont appelées classes, la relation est héritée de ou est une instance de. Cette vue prend en charge le raisonnement sur des collections de comportements ou de capacités similaires. La structure de classes nous permet de raisonner sur la réutilisation et l'ajout incrementale de fonctionnalités. S'il existe une documentation pour un projet qui a suivi un processus d'analyse et de conception orientée objet, il s'agit généralement de cette structure. Modèle de données Le modèle de données décrit la structure d'information statique en termes d'entités de données et de leurs relations. Par exemple, dans un système bancaire, les entités incluent généralement le compte, le client et le prêt. Le compte a plusieurs attributs tels que le numéro de compte, le titre de compte, l'état et le solde actuel. Une relation peut dicter qu'un client peut avoir un ou plusieurs comptes et un compte est associé à un ou deux clients. Les structures composantes et connecteurs utiles sont les suivants. Structure de service Les unités ici sont des services qui interagissent les uns avec les autres par des mécanismes de coordination de service tels que SOAP. La structure de service est une structure importante pour aider à construire un système composé de composants qui peuvent être développés de manière anonyme et indépendante les uns des autres. Structure de concurrence Cette structure de composants et connecteurs permet à l'architecte de déterminer les opportunités de parallélisme et les emplacements où des conflits de ressources peuvent se produire. Les unités sont des composants et les connecteurs sont leurs mécanismes de communication. Les composants sont organisés en thread logique, un thread logique et une séquence de calcul pouvant être alloués à un thread physique distinct plus tard dans le processus de conception. La structure d'accès concurrentiel est utilisée au début du processus de conception pour identifier les exigences de gestion des problèmes associés à l'exécution simultanée. Les structures d'allocation utiles comprennent les suivants. Structure de déploiement La structure de déploiement montre comment le logiciel est affecté aux éléments de traitement et de communication du matériel. Les éléments sont généralement un processus d'une vue composants et connecteurs, des intérêts matériels, des processeurs et des voies de communication. Les relations sont allouées à, indiquant sur quelles unités physiques résident les éléments logiciels, et migrer vers si l'allocation est dynamique. Cette structure peut être utilisée pour résonner sur les performances, l'intégrité des données, la sécurité et la disponibilité. Elle présente un intérêt particulier dans les systèmes distribués et parallèles. Structure d'implémentation Cette structure montre comment les éléments logiciels, généralement les modules, sont mappés à la ou aux structures de fichiers dans les environnements de développement, d'intégration ou de contrôle de configuration du système. Ceci est essentiel pour la gestion des activités de développement et des processus de construction. Structure d'affectation du travail Cette structure attribue la responsabilité de la mise en œuvre et de l'intégration des modules aux équipes qui les réaliseront. Le fait qu'une structure d'affectation des travaux fasse partie de l'architecture indique clairement que la décision de savoir qui fait le travail a des implications architecturales et de gestion. L'architecte connaîtra l'expertise requise sur chaque équipe, de plus sur les grands projets de développement distribués, multisources, la structure d'affectation du travail et le moyen d'appeler les unités fonctionnelles communes et les affecter à une seule équipe. Plutôt que de les faire implémenter par tout ce qu'ils en ont besoin, cette structure déterminera également les grands axes de communication entre les équipes. Bien que les logiciels comprennent une quantité infinie de structures, pas toutes sont architecturales. Une structure est architecturale si elle prend en charge le raisonnement sur le système et les propriétés du système. Le raisonnement doit porter sur un atribut du système qui est important pour une certaine partie prenante, une architecture et avant tout une abstraction du système qui sélectionne certains détails et en supprime d'autres. Le comportement de chaque élément fait partie de l'architecture. Dans la mesure où ce comportement peut être utilisé pour raisonner sur le système, ce comportement incarne la façon dont les éléments interagissent les uns avec les autres, ce qui fait clairement partie de notre définition de l'architecture. C'est tout pour les structures architecturales. La prochaine fois, je parlerai davantage des exigences non fonctionnelles. Merci. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, aimez la partager. Pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne.